Générique Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des Panafricanistes, et votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, nous vous disons bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Paroles Panafricanistes. OPEP, réduction de la production du pétrole vers la guerre de l'énergie, nous nous interrogeons. OPEP+, réduction de la production du pétrole vers la guerre de l'énergie, nous nous interrogeons. Les pays de l'OPEP+, ont convenu d'une baisse de production de 2 millions de barils par jour pour le mois de novembre prochain. Une décision qui devrait pousser les cours du pétrole brut de nouveau au-delà de 100 dollars le baril, selon les observateurs. Les pays de l'OPEP+, ont choisi donc de marquer le coup pour leur retour en présentiel à Vienne pour la première fois depuis mars 2020. Les 13 membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole menés par l'Arabie Saoudite ainsi que de leurs 10 partenaires conduits par la Russie ont convenu d'effectuer une coupe drastique de quotas de production de pétrole pour soutenir les prix. Dans les faits, l'organisation élargie a décidé d'une baisse de 2 millions de barils par jour pour le mois de novembre prochain, a annoncé d'ailleurs l'Alliance dans un communiqué. C'est la réduction la plus importante depuis le début de la pandémie. A réagi dans une note chirurgienne, Katyal, de la société de courtage ADDS. Elle va probablement doper les prix, alors que les pays occidentaux tentent d'enrayer la flambée des coûts de l'énergie dans leur pays. Cette diminution de la production des pays de l'OPP+, pourrait pousser les coûts du pétrole de nouveau au-delà de 100 dollars. Le baril a averti dans une note Craig Erlam du courtier international Oanda. Et ce, juste au moment où les consommateurs poussaient un soupir de soulagement. Les prix à la pompe ayant fortement reculé depuis cet été. Cette baisse significative risque également de froisser les États-Unis, qui se chinent depuis des mois, a tenté d'endiguer l'envolée des prix, qui érodent d'ailleurs le pouvoir d'achat des ménages. Le président Joe Biden s'est en même rendu à Riyad en juillet dernier, lors d'une visite très controversée. Par ailleurs, cette décision arrange aussi la Russie, et pourrait donc être perçue comme une nouvelle escalade. Des tensions géopolitiques, commente d'ailleurs IPEC Oskar Deskaya, analyste de Suisse Côte. Voilà pourquoi nous aussi nous interrogeons au PEP+. Réduction de la production du pétrole vers la guerre de l'énergie. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Keny, il est géostratège, et il est avec nous ce matin. Charlie Keny, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Ossolengos, bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons aimer être de par le monde. Bonjour à nos millions, une partie d'ici peu peut-être, nos milliards d'auditeurs, de followers sur nos différentes pages digitales. Et c'est un plaisir pour moi, renouvelé, d'être assis sur ce plateau avec vous et pour continuer à faire ce que nous faisons le mieux, à savoir conscientiser et justement amener la jeunesse africaine, la jeunesse du monde, la jeunesse libre du monde à véritablement prendre le devant des choses. Je vous pose la question de but en blanc, nous parlons justement de l'EP+, qui a pris l'initiative de réduire la production de pétrole, 2 millions de barils par jour. Nous dirigeons-nous vers une guerre énergétique ? Oui, je crois que j'ai rédigé une analyse il y a de cela pratiquement 3 mois, je crois. Je crois que je l'ai même encore reprise, cette analyse-là, ou alors je l'ai réactualisée avec la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun, ou justement sa tournée africaine, où je démontrais à ce fait que l'enjeu de cette visite également était la question de l'énergie. Et je crois qu'aujourd'hui les faits sont en train de me donner raison. Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'en réalité la crise ou alors l'opération spéciale russe en Ukraine est en train de redessiner toutes les cartes et donc une redistribution des richesses et justement ceux qui contrôlent ces richesses-là. Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui que la Russie qui depuis bien des années avait été vue par le camp occidental comme, je vais dire quoi, un pays d'arrière-plan, si je peux le dire ainsi, a refusé véritablement de montrer aux yeux du monde que c'était en réalité des nations qui étaient fortement dépendantes de ce pays dont on a présenté pendant longtemps comme étant un pays en arrière-plan. C'est-à-dire que qui véritablement avant le conflit ukrainien pouvait comprendre que la Russie à l'échelle internationale fait partie des plus grands producteurs de céréales et dont l'Europe aujourd'hui est fortement dépendante. Qui pouvait comprendre que l'Europe aujourd'hui pratiquement à plus de 50% était dépendante de l'énergie provenant de la Russie. C'est-à-dire que ce conflit a véritablement non seulement ouvert les yeux du monde mais a présenté les faits et les réalités de ce monde sur le plan énergétique. Donc, rappelez également que dans cette crise énergétique, on a vu dans le cadre des sanctions de l'Union Européenne, on a vu une rencontre qui a eu entre un certain nombre d'officiels occidentaux, d'officiels européens et américains, de nature a véritablement fait ce qu'ils ont appelé un plafonnement des prix du pétrole. En réalité, l'objectif de ce plafonnement des prix du pétrole, c'était de pouvoir justement créer comme une forme de cartel. D'ailleurs, je crois que le prince héritier d'Arabie Saoudite a fait une sortie dessus où il faisait savoir que la réalité de ce plafonnement des prix du pétrole russe, ça il faut le préciser, des prix du pétrole russe, en réalité, ça agissait d'un mécanisme de contrôle des prix, mais hors du marché, de façon à permettre à ce qu'un certain nombre de personnes, ce qu'il a appelé en réalité le cartel des producteurs, puissent avoir du devant ou alors puissent avoir de l'emprise sur justement les producteurs. Pardon, un cartel de consommateurs, autant pour moi, puissent avoir du devant sur les producteurs. C'est-à-dire que de permettre à ce que l'Occident puisse avoir un contrôle sur les prix. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'avec cette crise énergétique aujourd'hui, non seulement la Russie vend moins que ce qu'elle vendait avant à l'Occident, mais elle gagne plus. Donc, à travers ce plafonnement, on devait s'arranger le droit de pouvoir contrôler les prix. Comme je le disais tantôt, le premier ministre prince héritier d'Arabie Saoudite, le rappelait, qu'en réalité, ce plafonnement était un mécanisme pour pouvoir contrôler les prix hors du marché pour permettre à ce que les pays pourraient s'organiser en forme de cartel. C'est-à-dire que les pays qui sont consommateurs s'organiseraient en cartel pour pouvoir contrôler les producteurs. Or, rappelons aujourd'hui que la Russie est un état producteur. Quoi qu'aujourd'hui, la Russie, dans le cadre de l'OPEP+, fait partie d'une alliance dont les pays producteurs avec aux côtés des partenaires tels que la Russie, qui sont également importants. Donc, à travers cette sortie-là, le premier ministre saoudien rappelait que l'objectif derrière cette mesure était de véritablement contrôler les prix. Pourquoi ? Parce que nous devons savoir que cette mesure arrive à pratiquement quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, des élections de mi-mandat pour le cas des États-Unis. Parce qu'on a vu qu'avec ça, il y aura une flambée des prix qui va devoir monter sur le marché mondial. Et aujourd'hui, les États-Unis veulent justement essayer de maintenir les coûts par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Parce que justement, avec ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'avec cette réduction-là, les prix risqueraient de monter, selon les derniers chiffres que j'ai lu, à pratiquement 140-149 dollars le baril. Vous voyez qu'avec ça, on va assister à un certain nombre de crises qui ne disent pas son nom. Or, aujourd'hui, sur le plan politique, à maintenant, ces prix-là, ça va permettre à ce que le plan, qui aujourd'hui contrôle le Congrès américain, savoir les démocrates, puissent effectivement se mettre en position pour les élections de mi-mandat qui arrivent aux États-Unis. Une autre raison aussi, c'est qu'avec l'hiver qui approche, l'Europe, comme les États-Unis, ont véritablement besoin de ce que les prix restent tels qu'ils sont actuellement. Parce que quand on voit les fluctuations du marché, on ne pourrait rêver mieux. Donc, à travers justement cette politique-là, on voudrait maintenir ces prix à cette distance-là pour éviter qu'il y ait une certaine remontée, une certaine flambée des prix. Avec l'hiver qui arrive, on sait très bien que, selon un certain nombre d'organismes occidentaux, pratiquement 50 millions de familles risquent de se retrouver dans des conditions, ma foi, un peu drastiques. On annonce même d'abord des morts à venir parce que beaucoup de familles aujourd'hui seront dans l'incapacité de pouvoir payer le chauffage avec les prix, avec la flambée des prix. Donc, c'est très bien pensé, mais en même temps, c'est aussi parce que les gens ne veulent pas comprendre les dynamiques qu'ils sont en train de faire en sorte que le monde est en train de changer. Parce que si aujourd'hui, l'Arabie saoudite, qui est un très fidèle allié de la Russie, est en train justement de prendre position, de nature à véritablement renforcer la politique russe, parce que quand on entend la sortie ou alors la sortie des officiels saoudiens, pour avoir lu le communiqué du ministre en charge de l'énergie saoudienne, il fait savoir qu'il n'accepterait pas que les États-Unis puissent s'adresser avec eux sur un ton bizarre. Et selon eux, les États-Unis ne sont pas venus leur présenter la chose de façon à véritablement exposer des arguments de nature à défendre leur cause. Ils sont venus plutôt leur dire, c'est nous, c'est vous, c'est nous contre la Russie. Voilà un peu ce que le ministre de l'énergie saoudienne dit. Ils disent que la situation qui leur a été présentée, c'est nous contre la Russie, en exigeant de l'Arabie saoudite de faire un choix. Et l'Arabie saoudite juge inapproprié qu'un État puisse vraiment s'adresser à un autre État avec une certaine condescendance et autres. Donc voilà pourquoi l'Arabie saoudite également, parce qu'il faut préserver ses intérêts, puisque si cette mesure-là ou alors ce plafondement entre en vigueur, ça va permettre à ce que l'Arabie saoudite, n'ayant plus de contrôle sur les prix du marché, elle perdrait un ensemble de revenus de nature à véritablement stabiliser son économie. Sinon, selon certains analystes, l'économie saoudienne entrera à récession, puisqu'elle est une économie qui est fortement dépendante de ses exportations de pétrole. Donc, véritablement, c'était une politique américaine pour essayer non seulement de stabiliser, mais avoir un contrôle sur les prix, indépendamment des pays, non seulement de l'OPEP, mais de l'OPEP+, parce qu'il faut rappeler que l'OPEP+, c'est une alliance des producteurs et des partenaires. Donc, aujourd'hui, l'Arabie saoudite, ayant elle-même besoin du fait que sa première, je veux dire quoi, de richesse puisse continuer à fonctionner, ne saurait accepter une telle procédure prospérée. Et surtout qu'il existe, et on ne le dit pas toujours, un contentieux entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Je vous prends trois cas de fait. Vous savez qu'à l'heure où je vous parle, il y a tout un procès qui est en cours actuellement du côté des États-Unis contre le prince héritier d'Arabie saoudite, Mouhammed Bin Salman, où on l'accuse d'avoir participé à l'assassinat de l'ancien journaliste saoudien, Jamal Khashoggi. On voit aujourd'hui tout le random qui est fait sur la presse internationale de nature à véritablement mettre en mal le prince saoudien. D'ailleurs, même, on l'a fait premier ministre pour justement lui donner l'immunité, de faire en sorte qu'il ne puisse pas être convoqué, parce que ses avocats récemment répondant au micro d'un média américain faisaient savoir que les médias américains sont en train d'utiliser ce procès-là pour véritablement servir de moyens de pression face à la monarchie actuellement au pouvoir d'Arabie saoudite. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est le comportement des États-Unis sur le dossier du nucléaire iranien. Vous savez que de ce côté-là, vous avez deux courants qui s'affrontent, à savoir le courant sunnite contre le courant chiite, et avec le retrait, avec les renégociations qui ont été entreprises par le gouvernement Biden, parce que Trump s'était retiré du dossier sur le nucléaire iranien. Donc, le gouvernement Biden ayant entrepris des négociations sur le dossier iranien, l'Arabie saoudite juge qu'également elle a le droit et même le devoir, dans le cadre de la défense de ses intérêts stratégiques, de poser un ensemble de mesures de nature véritablement opposant rapport de force aux États-Unis. Et le dernier élément qu'il faut convoquer ici, c'est le fait du retrait des forces militaires américaines de la coalition. Vous savez qu'il y a toute une coalition menée par l'Arabie saoudite actuellement qui pilonne le Yémen. Et vous savez également que le Yémen, c'est un pays qui reçoit du soutien de l'Iran, qui également est un État chiite. Donc, c'est un ensemble d'événements qui, justement, ont porté, ou alors emmené l'Arabie saoudite à prendre position sur le cas. Parce que les décisions qui sont prises par l'Arabie saoudite aujourd'hui sont claires. Elles démontrent clairement aux États-Unis qu'elles n'est pas dans la logique du positionnement. C'est-à-dire que les États-Unis voudraient obliger les États du monde, ou encore les États... Leurs alliés. Exactement. De pouvoir se positionner sur le dossier, le cas ukrainien. Et l'Arabie saoudite dit qu'elle n'est pas à mesure. D'ailleurs, dans la sortie du ministre de l'Énergie, il fait savoir clairement que la position américaine dans la situation, le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Et l'Ukraine aujourd'hui ne les plaise pas. Parce qu'ils ont comme l'impression que les États-Unis font tout pour que le conflit perdue. Donc, vous voyez que pour des alliés aussi stratégiques comme les États-Unis dans la région du Moyen-Orient, prendre position de façon froide comme ça contre celui qui est considéré comme étant un ennemi, c'est assez fort. Mais en même temps, ce n'est pas du donnant donné parce que l'Arabie saoudite ne le fait pas parce qu'elle aime la Russie. Elle également, elle est dans une optique où elle doit défendre ses intérêts. Parce qu'en mettant en marge cette mesure-là, ça va permettre à ce qu'elle perde le contrôle sur son pétrole. C'est-à-dire que ce sera dorénavant l'Europe ou alors l'Occident et les États-Unis qui vont contrôler les prix du pétrole. Ce qui est impensable pour l'Arabie saoudite puisqu'elle a besoin de ce pétrole-là. C'est sa première manne financière. Mais également, il y a un ensemble de dossiers qui, entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui font en sorte que l'Arabie saoudite également se sert de ce pétrole-là comme moyen de chantage ou alors comme moyen de pression de nature à obliger le gouvernement américain à revoir ses positions sur un ensemble de dossiers. Le cas du dossier iranien, le cas du retrait des forces américaines de la coalition internationale pilotée par l'Arabie saoudite qui actuellement bombarde le Yémen. Donc c'est stratégique, c'est une question de souveraineté, c'est une question de défense de leurs intérêts. Aux autres de comprendre, quoi que ça démontre aussi que dans la médiation ou encore dans le rapprochement qui est en cours entre la Russie et l'Arabie saoudite, je puis vous rassurer que dans les années à venir, les États-Unis risquent de perdre leur monopole dans ces régions-là. Quand on voit également même l'accueil qui avait été accordé au président Vladimir Poutine par le prince héritier Mohamed Bin Salman, qui lui, en réalité, est en train de se détacher des positions de son papa, lui, il a obtenu une posture d'un État beaucoup plus souverain, qui n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit, mais bien plus encore, le passif qu'il a avec les États-Unis, où il y a un ensemble de dossiers judiciaires qui sont organisés de nature à vraiment entacher son image, il faut en sorte qu'il ait dans l'optique aujourd'hui de véritablement montrer que dans son pays, il est le roi, il est le prince héritier, il est celui-là qui demain sera appelé à conduire ce pays et il va rester non pas dans la logique de son père, mais dans la logique de quelqu'un qui devra faire, ou alors les autres devront faire avec lui en respectant la souveraineté de son pays. Il faut également rappeler à nos téléspectateurs que c'est en 2016 que les membres de l'OPEP sont associés avec les dix autres pays producteurs pour limiter leur production. Il s'agit justement en premier de la Russie, du Mexique, du Kazakhstan, de l'Azerbaïdien, du Bahreïn, du Brunei, de la Malaisie, de l'Omane, du Soudan et surtout du Soudan du Sud. Cette alliance s'appelle justement, on va le dire comme ça, l'OPEP plus Saïf au Égal, il fallait justement le préciser. Pendant ce temps, Charlie Kenya, du côté de la France, ce sont des stations qui ont fermé, des files d'attente et aujourd'hui l'essence se fait rare. Oui, je crois que si on s'en tient même à la dernière sortie du directeur du PDG de Total, la multinationale française en charge des questions énergétiques, qui faisait savoir que le package de sanctions qui est en train d'être préparé actuellement au sein... Contre la Russie ? Vraiment, il n'aura aucun effet, il leur a dit, et je crois que peut-être pour une fois il devrait écouter au moins quelqu'un qui s'y connaît, puisque c'est son domaine. Et il faut aussi rappeler que la France est dans une posture où, là où elle avait espéré recevoir quelque chose, les derniers événements nous démontrent que ce n'est pas possible. Je vous prends un 4e, depuis les années 2020, 2019-2020, l'Union européenne avait initié un vaste chantier de construction de métaniers qui, avec la crise en Ukraine, s'est vu accélérer, qui en réalité devait fournir à l'Europe pratiquement 200 métaniers à l'horizon 2023, c'est-à-dire l'année prochaine, et il faut rappeler à l'échelle internationale, à la conscience panafricaine, qu'à l'échelle internationale, le gaz se transporte de deux façons, soit par des métaniers, soit par des gazoducs. Aujourd'hui, il est très clair que la Russie est en train de fermer de façon progressive ses importations de gaz en direction de l'Europe, vis-à-vis de leur position face au dossier ukrainien. Alors, qu'est-ce qui reste dans l'Europe ? La seule chose qui reste dans l'Europe, c'est quoi ? C'est le gaz à travers ses métaniers. Donc, ils ont mis sur plein un vaste chantier de construction de métaniers qui devraient être livrés d'ici 2023, pratiquement 200 métaniers, qui devaient aller à l'échelle planétaire, récupérer du gaz, ce qu'on appelle les GNL, les gaz naturels liquéfiés, parce que les métaniers transportent ces gaz naturels liquéfiés pour venir alimenter l'industrie occidentale. Alors, il se posait un problème. La visite du président Emmanuel Macron, récemment, dans sa tournée africaine, visait justement à ce que la France puisse, à travers Total, puisse venir renégocier les contrats d'exploitation des ajustements de gaziers au niveau des Cribis et dans d'autres points du Cameroun, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Le Cameroun a une réserve énergétique dans le domaine de gaz de pratiquement 500 milliards de barils de mètres cubes, qui, si on veut optimiser, pourrait revenir beaucoup plus. Et actuellement, pour ceux qui ne savent pas, les entreprises qui exploitent ce gaz-là indirectement, à travers un certain nombre de filiales, c'est Gazprom. Donc, aujourd'hui, il était question pour Macron, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Gazprom exploite, à travers un certain nombre de filiales, le gaz camerounais, le revendre sur le marché international et donne la part du Cameroun. C'est-à-dire qu'indirectement, lorsque la France, ou alors lorsque Macron arrive au Cameroun, il voudrait que dans les prochains contrats gaziers, qui vont être les contrats d'exploitation, que Total également puisse avoir une part belle, parce que ça va permettre à ce que, lorsque ces métaniers qui devront être mis en circulation en 2023, lorsque cette date arrivera, ces métaniers devront donc aller dans le reste du monde pour pouvoir prendre ce gaz naturel et qu'est-ce dont nous avons en abondance au niveau du Cameroun, précisément dans la région du Golfe de Guinée, pour aller justement alimenter l'industrie occidentale et réduire la dépendance vis-à-vis des importations de gaz russe. Sauf que cette logique n'a pas marché. D'ailleurs, en allant même au Bénin, il y a une plateforme amère qui est exploitée de gaz béninois. Beaucoup de gens ne le savent pas, parce que le Bénin a également d'importance de gaz, qui est exploité par la multinationale totale. Dans le cas du Bénin, il était question de rappeler au président Talon qu'il voudrait que le Bénin augmente sa production en gaz, pour justement, en gaz naturel et qu'est-ce qui est justement, permettre à alimenter l'industrie occidentale, précisément le marché français, pour toujours réduire la dépendance vis-à-vis de la Russie. Et même jusqu'à là, le Bénin leur a opposé une fin de non-recevoir. D'ailleurs, le Bénin veut, dans les années à venir, nationaliser son gaz. Donc, vous voyez qu'en réalité, ce qu'il est venu chercher, il n'a pas obtenu. Donc, nous sommes dans des vociférations, parce que, d'un camp comme d'un autre, tout est fait pour que, véritablement, puisqu'au départ, le discours qui était fait par les Français, c'est que la dépendance vis-à-vis du gaz a réussi à être pratiquement 17%, qui aujourd'hui se révèle être une fausseté. Sinon, on ne devrait pas vivre ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, il y a un ensemble de sanctions. où la tour Eiffel, qui est un peu comme le monument de gloire, à partir d'un certain arrêt des mètres, parce qu'on l'éteint dorénavant, je crois qu'il y a même des intervalles avant de rallumer, on oblige les populations aujourd'hui à limiter leur consommation de gaz sous peine des amendes de pratiquement 1 500 euros, vous vous imaginez. Donc, si véritablement la dépendance était de 17%, et on nous a fait savoir qu'il y avait une réserve qui avait été prévue pour justement pallier à ces déficits avec l'hiver qui arrive. Donc, aujourd'hui, les schémas, les réalités sur le terrain nous démontrent que ça suffit que c'est un discours pour un peu foireux, parce qu'on voit très bien qu'il y a panique de ce côté-là. Ou même l'Allemagne, qui est à 50%, c'est-à-dire que loin des 17%, qui a été affirmé par la France, paraît même un peu plus stabilisant. D'ailleurs, indépendamment du fait qu'on observe un certain nombre de manifestations un peu dans la plupart des grandes villes allemandes, où on demande au gouvernement de revoir sa politique vis-à-vis de la Russie. Mais du côté de la France, c'est la panique générale. Donc, ça démontre qu'il suffit qu'on nous a avancé des chiffres, on est habitué à ces médias-là. De nature a véritablement conforté le peuple, mais aujourd'hui, on est devant les réalités, à savoir que l'hiver qui arrive sera catastrophique pour l'Europe. Les attentes, parce que si on croit que cet hiver sera catastrophique pour l'Europe, quand on tombe de 2023, et justement, le but de mise en circulation de ces méthaniers était de ne pas lier à les futurs problèmes dans les années à venir. Mais on comprend que, dans les années à venir, c'est un problème qui risque de s'empirer, oubliant même le fait qu'avec la balance commerciale devenue déficitaire du côté de l'Europe, il y a un ensemble de projets qui ne seront plus finançables, c'est-à-dire ces projets qui doivent être élevés depuis 2023, est-ce que véritablement, ils auront les moyens d'amener ou alors de porter ces projets à terme ? Donc, les problèmes légitimes qui obligent des conséquences économiques font en sorte que c'est un avenir véritablement fou du côté de l'Europe. Mais on a comme l'impression que, véritablement, les chefs d'État de cette partie du monde ne veulent pas comprendre son fils. Sommes-nous finalement en plein cœur d'une guerre énergétique et que l'Europe pourrait laisser tomber les États-Unis, qui, on va le dire comme ça, l'a pris en otage ? Très clairement, je ne pense pas que l'Europe pourrait laisser tomber les États-Unis parce que l'Europe elle-même ne se contrôle pas. J'ai rédigé une analyse, il y a de cela, pratiquement un an, où je démontrais que ceux qui ont été à la base de l'Union européenne étaient un ensemble d'officiers du renseignement américain. Parce qu'avant, vous avez ce qu'on appelait l'International Society for European, quelque chose, je ne me rappelle plus très bien, qui en réalité était une organisation américaine à laquelle siégeaient d'anciens officiers du renseignement américain, anciens officiers de l'arme américaine, qui ont été à la base de la mise sur pied de l'Union européenne. Comme pour faire croire qu'en réalité, il s'agit d'une organisation entre-européens, mais non, il s'agit d'une organisation américaine qui a été pensée pour les intérêts des États-Unis et à laquelle on a mis à la tête des Occidentaux. Donc, l'Europe telle qu'elle est faite aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe des Européens. C'est la raison pour laquelle vous verrez les démissions en cascade que nous observons aujourd'hui du côté de l'Europe. C'est une Europe pour un caste de personnes qui ont été choisies sur le volet. C'est pourquoi vous verrez des personnes comme Emmanuel Macron qui, véritablement, sans projet de société, parviennent à se maintenir au pouvoir. Parce qu'on sait très bien ses origines et les liens ou encore les réseaux qui ont permis ou les lobbying qui ont permis à ce que celui-ci arrive au pouvoir, c'est valable également pour choses. Vous verrez que ceux qui portent un discours un peu modéré actuellement en Europe sont ceux-là qui sont en train d'être pris en compte. Rappelez-vous encore de cette sortie d'Angela Merkel qui faisait savoir que l'Occident gagnerait à véritablement prendre avec sagesse les propos de Vladimir Poutine. Parce que si vous voulez le prendre au point fou, je pense que c'est vous qui allez vous retrouver après être des fous. Quand on voit comment un mouvement d'extrême droite est arrivé pour vous aujourd'hui en Italie avec la première ministre Djaloni, si je ne me trompe pas, Méloni, si je ne me trompe pas, oui, on voit très bien que nous sommes là en face avec une Europe qui est en train de se chercher. Parce que les peuples aujourd'hui sont dans des dynamiques de changement et de véritablement comprendre pourquoi est-ce que leur parole, leur voix n'est pas prise en compte par l'ordre gouvernant. La plupart des manifestations qu'on observe aujourd'hui en Europe qui sont masquées ou qui ne veulent pas être rediffusées par les médias nationaux de ces pays-là démontrent que ça suffit le hall-bord de ces pays. La montée en puissance des mouvements extrémistes qui en réalité sont des mouvements terroristes. Mais parce qu'on ne veut pas dire terroristes, on peut faire utiliser ce mot quand ça concerne l'Afrique ou le monde arabe. Mais en réalité, ce sont des mouvements terroristes qu'ils ont appelés des mouvements extrémistes qui aujourd'hui montent de plus en plus en puissance sur le sol européen, démontrent que ça suffit ce hall-bord, ce mécontentement des peuples qui aujourd'hui voudraient retourner justement à l'âge nazi pour permettre à ce que, parce qu'on ne veut pas toujours le dire, le nazisme également était un mouvement nationaliste. Donc aujourd'hui, ce sont ce genre de mouvements qui sont en train de porter au pouvoir du côté de l'Europe parce qu'on comprend très bien que ceux aujourd'hui qui ont la tête de l'Europe ne perdent pas ou alors, ne militent pas ou alors, ne travaillent pas dans l'intérêt des peuples européens qui aujourd'hui n'aspire qu'un mieux-être. Pour quelle base ou alors sur quelle base, au nom de quoi, vous pouvez demander à un peuple qui n'a jamais demandé à faire la guerre de souffrir ou alors de mourir avec l'hiver qui approche tout simplement parce que vous voulez financer une guerre. Une guerre qui n'apporte en rien, qui n'aide en rien. C'est-à-dire que même l'histoire ne leur rappelle pas que pendant pratiquement 20 ans, ils ont financé une guerre en Afghanistan pour finalement se retirer, au nom de quoi, d'une démocratie qui n'a pas eu raison de ce pays-là. Donc, véritablement, les peuples, au-delà de la propagation, parce qu'il faut également comprendre qu'il y a une propagande mensongère qui est entretenue par les médias pour véritablement cacher la réalité à ces peuples-là. Mais je crois qu'il y a des gens qui sortent du lot. Il y a également des hommes qui, sur le plan de la logique intellectuelle, de l'honnêteté intellectuelle, de la logique humaine, à savoir aspirer un bien-être, se posent la question de savoir qu'est-ce que l'Europe gagne a donné des armes par milliard à un pays plutôt que de travailler à ce que nous puissions arriver à des négociations pour arriver à insercer le pays à la paix. Donc, aujourd'hui, cette Europe est en train de comprendre qu'il y a tout un complot organisé outre-Atlantique, c'est-à-dire du côté des États-Unis, contre les intérêts de ce peuple-là, mais de nature a véritablement assujettis l'Europe qui ne se reconnaît plus, dont les enfants, aujourd'hui, ne se reconnaissent plus envers l'ordre du gouvernement. Merci à vous, Charlie, qui vient d'avoir été dénoncé. C'est moi qui vous remercie de cet honneur. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Paroles pan-africaines. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous retrouvez très prochainement. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.